Bonjour YouTube! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo un petit peu plus spéciale que l'habitude. Je sors de mes sentiers battus. Si jamais vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker, activer la cloche de notification et vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Puis là-dessus, on s'en va dans la vidéo right now! Donc, comme vous pouvez voir, on se retrouve dans un nouveau décor. On est d'ailleurs encore dans la cuisine. Si jamais ça vous intéresse que je vous fasse un petit tour de la maison, j'ai changé quelques petites décorations. Vous me direz si ça fait partie des choses qui vous intéressent, je pourrais vous le faire sur format de vlog. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ces plantes qui sont décevantes. En fait, j'en ai juste une, mais elle est vraiment décevante next level. Donc, je vais vous la présenter. C'est mademoiselle la Pink Princess, le Philodendron Pink Princess. Là, dans le fond, j'en ai beaucoup à dire sur cette plante décevante que j'appelle plus la Brown Princess que la Pink Princess. Si vous êtes sur le bord de vous en acheter une et que vous la convoitez énormément, soyez avertis que ce à quoi vous allez vous attendre ne ressemblera pas à ce que vous allez probablement avoir. Cette plante est beaucoup plus difficile qu'on le croit au niveau de ses variations. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans le fond, ça dépend tout le temps de la génétique de la plante. Soit vous allez tomber sur une génétique où la plante va faire énormément de roses, ou une génétique où elle n'en fera pas du tout, ou une génétique où elle aura quelques petites tâches par-ci par-là, mais rien de plus. Donc, je vais vous montrer deux spécimens que j'ai à la maison. Je vous dirais qu'en summe, même celles qui font du rose ne sont vraiment pas si belles que ça. J'imagine que sur la planète, il doit y avoir des gens qui ont vraiment des belles Pink Princess qui sont vraiment plus cute que la mienne. Mais ici, ce n'est vraiment pas le cas et ce n'est probablement pas la première fois que vous allez entendre que c'est vraiment décevante comme plante. Du moins, voici un petit peu ce à quoi vous devez vous attendre si vous achetez une Pink Princess. Là, je vais la sortir du pot, donner un meilleur angle de vue sur la plante. Donc, vous pouvez voir ici que la plante n'a vraiment pas beaucoup de roses. Puis de toute façon, ça ici, c'est vraiment comme spécial. Au début, c'était sorti, c'était brun. On dirait qu'elle a envie d'être rose, mais ça ne l'est pas tant que ça. Vous voyez que c'est vraiment des petites partiles de la plante. Autrement, si jamais vous êtes un amoureux, amoureuse du phyllo d'endron tout simple, avec son porc plus élevé que retombant, je dirais même plus en style de bonsaï, c'est une plante pour vous. Si, par contre, vous n'êtes pas un amateur du phyllo d'endron ou de ce type de porc-là, je ne vous le suggère pas. Ce qui est arrivé ici, c'est que j'ai fait à plusieurs reprises des boutures pour pouvoir voir si la plante allait regagner du rose un petit peu plus haut, si vous voulez, sur la plante. Donc, on voit ici un départ. Le phyllo d'endron Pink Princess repart quand même assez facilement. C'est une plante qui ne nécessite pas beaucoup d'entretien. Donc, pour ces côtés-là, c'est vraiment super intéressant. Mais au niveau de la plante en tant que telle, si vous désirez avoir quelque chose qui flashe, si vous avez une mauvaise génétique, ça pourrait ressembler à quelque chose qui ressemble à ça. En fait, pour ce qui est de cette plante-là, elle avait quelques feuilles avec du rose, comme vous pouvez voir ici, quand je l'ai achetée. Elle avait environ les trois ou quatre, même les trois premières feuilles du bas. Donc, on avait ici un tiers de la plante qui avait des variations roses. Donc, il y avait peu de chances que cette plante-là fasse vraiment beaucoup de roses. Par contre, quand vous avez le choix, ou du moins que vous avez une belle sélection en pépinière, je vous suggère que si vraiment c'est une plante qui vous fait rêver, de choisir celle dont le plus de feuilles a des variations de roses. Autrement, ça voudrait dire que la génétique ne sera pas excellente et vous allez peut-être vous retrouver avec une gosse de même. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'une génétique qui est pour moi passable chez une pink princess. Puis, je dis bien passable. J'ai fait énormément de cutting avec cette planche-là. Bien, j'ai pas de cutting, moi, j'ai coupé. Fait que voilà ce à quoi mon autre pink princess ressemble. Donc, vous voyez ici que sa génétique est vraiment plus forte que l'autre que je viens de vous montrer. Ça reste tout de même une plante qui, à mon avis, n'est pas super jolie. Oui, le rose est vraiment beau. En fait, je l'ai coupé à plusieurs endroits cette plante-là parce que je voulais repartir la plante plus fournie. Donc, là, vous voyez ici qu'on commence à avoir des petits départs. Parfois, les feuilles vont sortir avec du rose. La plupart sortent avec un petit peu de rose dessus. Vous pouvez même voir que celle-ci, ici, va en avoir, elle aussi, des belles variations roses. Mais, ça reste tout de même une plante que si vous la mettez pas sur un tuteur ou si vous aimez pas les tuteurs. Bien, si vous aimez pas les tuteurs, ça va ressembler à ça comme moi. Si vous aimez les tuteurs, attelez-vous parce que c'est une plante qui vient quand même assez grosse, mais qui va pousser de son long. Donc, si vous désirez avoir une plante un peu plus fournie, voici ce à quoi votre plante risque de ressembler. Donc, pourquoi je l'appelle la plante de la déception? C'est à cause de tout ça. On ouvre sur les réseaux sociaux la belle plante rose magnifique. Je pense que toutes les personnes qui adorent le rose ont envie d'avoir cette plante-là dans leur collection sans se douter à quoi qu'ils vont avoir à faire et puis la déception qu'ils vont avoir par la suite. Moi, ce qui m'impressionne le plus de cette plante-là, effectivement, c'est ses variations de rose, mais son porc est vraiment dégueulasse. Hum, je m'excuse pour les personnes qui aiment ce type de porc bonsaï-là, mais moi, j'aime vraiment pas ça. Je me serais attendue d'une ping-princesse ou de ce type de filot d'endron-là qu'au niveau du tronc, ça soit un peu plus fourni. Donc, voilà pourquoi qu'après ma barre, j'ai été extrêmement déçue. Donc, cette plante-là ne poussait pas fournie, elle pousse vraiment étiolée et ce n'est pas parce qu'elle manque de la lumière. Elle est en dessous des Growlite, donc des lumières de croissance qui sont des T5 Barina. Elle est en dessous et pour vrai, à part de faire que son rose devient plus foncé, absolument rien d'autre se passe. La deuxième déception, c'est bien évidemment le fait que cette plante-là, c'est plus une plante qui va devenir brune que rose si jamais les variations ne sont pas présentes. La troisième chose qui fait que j'ai une déception, c'est surtout face au consommateur qui ne sait peut-être pas que s'il ne regarde pas le nombre de pourcentages de roses qu'il y a sur la plante que cette personne-là va acheter, il y a beaucoup de chances que cette plante-là n'ait pas beaucoup de variations avec le temps. C'est sûr que la ping-princesse, quand elle est petite, vous avez moins de chances aussi de voir du rose dans le sens où est-ce que plus que la plante vieillit, plus qu'elle va démontrer toutes ses variations. Donc c'est ce qui devient compliqué un petit peu pour le consommateur à être capable d'avoir une belle sélection par lui-même dans une jardinerie ou une pépinière parce qu'il y aurait juste des bébés ping-princesse. L'autre chose que vous devez savoir, c'est qu'en vieillissant cette plante-là, si vous ne la tuteurez pas, vous allez avoir de plus en plus des petites feuilles comme vous allez pouvoir voir ici. Ici, c'est vraiment à cause d'une coupe que j'ai faite, mais les feuilles vont quand même devenir de plus en plus petites, comme n'importe quelle plante qui est tombante ou grimpante qui devrait être sur un tuteur de mousse de sphègne ou le tuteur de votre chouette. Donc voilà la plante de la déception. Donc je vais vous laisser quelques petites images qui vont vous montrer des super de belles ping-princesse et d'autres qui sont vraiment décevantes et aussi quelques idées marketing que les pépinières ont eues de nous mettre des photos qui ne ressemblent pas réellement à ce que la plante a vraiment l'air dans la vraie vie. Donc là-dessus, j'espère que vous aurez aimé mon vidéo. Passez une belle journée et je vous laisse sur les images à dimanche prochain! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...